et vous l'appeliez madame de angèle rousse avance une main qui tremble à peine une main encore fine blanche longue vers le cahier des colliers à couverture rose de la célèbre collection historique et illustré garnier dont les gravures ont pris le relais au 19e siècle des images d'épinales pour fixer dans les mémoires les moments et les héros des événements qui nous ont fait ce que nous sommes la jaquette numéro 43 après la prise de pavie charlemagne se fait couronner à milan roi d'italie et signé trichon elle méritait de figurer en bonne place dans une anthologie de ces gravures imposées par jules ferry cet autre père après charlemagne dont il est question de l'instruction publique mais cette fois obligatoire gratuite et déchristianisée aux ouvrages d'histoire de l'enseignement primaire angèle rousse ne saurait voir charlemagne sous d'autres traits que ceux tracés par le sieur trichon pensu frissoté du menton du crâne et du sourcil oreille à pavillon d'autosillon oeil blanc dominateur de malamute à la fois perdu dans les lointains et effleurant les similiers des casques les perles fétales des mitres grifton et une masse de la sainte trinité composant en part égale lost victorieux sans oublier le mollet de danseurs de jota aragonès la main droite à langui sur la hanche la gauche crispée sur le pommeau de joyeuse épais célèbres s'il en fut mais qui malheureusement ne connu point l'honneur d'être brisé telle la durandale du neveu qui ne l'était pas au terme du guet-apens de la vallée des ronces que chanta en vers de dix syllabes assonnancées tu roll de le plus grand de nos poètes en un mot un charlemagne interprété par constant coquelin dit coquelin l'aîné dont chacun sait la passion pour la mesure et les crêtes de coq rissolée au vinaigre de xerces il lui en fallait une livre trois fois par semaine mais cela n'a rien à voir avec notre histoire ni charlemagne d'ailleurs du moins pour l'instant et vous l'appeliez madame 2 angèle rousse ouvre le cahier tu vois j'ai bien marqué madame 2 et souligner mais sous le titre la page est blanche toutes les autres aussi je voulais prendre des notes pour moi pour ne pas oublier ce que nous racontait madame ruffier madame ruffier angèle rousse aux os les deux profondes rides de son front d'un air de dire qu'est ce qui lui prend à celui là de ne pas connaître madame ruffier madame ruffier pardi l'institutrice d'arconac tu sais bien celle dont le fils est devenu pharmacien à tarascon une dame savante elle avait une boîte à pastilles en argent avec un beau lys gravé sur le couvercle et c'est elle qui vous a parlé de madame 2 tout le monde en parler dans la vallée il faut bien te rendre compte que cette histoire avait été l'événement du vix des sauce l'événement du siècle il ne se passait jamais rien dans ce bout du monde tout ce qui est arrivé et dérangé le train train était prévisible la fête locale la saint jean le départ et le retour des estives un mariage la grêle un éboulement aux mines de rancier la foire de septembre à tarascon et puis un beau jour là sur ces montagnes nos montagnes on avait découvert une femme jeune encore qui vivait nu depuis on ne sait combien d'hiver au milieu des ours qui partageait leur nourriture dormait dans leur tanière qui est badine ça c'était quelque chose d'extraordinaire d'inouï plus surprenant que de jouer au bouchon ou de marcher sur la lune je crois qu'il ne sait jamais pas je crois qu'il ne sait pas passer une semaine même un jour de ma vie sans que je pense à elle tu imagines femme nu vivant avec des ours et là haut du côté de l'étang de l'air ce le thermomètre descend à moins 20 parfois 30 c'est inimaginable c'est pas ses cheveux qui pouvaient lui tenir chaud et comment ses pieds n'ont pas gelé moi je ne me l'explique pas c'est sans doute pour ça que je n'ai rien écrit sur mon cahier par quel bout j'aurais pu prendre cette histoire mais à l'école d'un connac tu étais très jeune je suis né en 87 en 1887 le 22 juillet une belle date tout juste un jour après le début de l'été je me souviens de ses anniversaires d'angèle rousse marqué par une épaisse crème au chocolat et un flanc croulant de caramel que préparer louise bois qui n'était plus depuis longtemps une servante mais la tante ce gâteau dont rêve tous les enfants il en était ainsi autrefois dans les familles aisées de l'ariège le service probatoire a passé les classes en quelque sorte il s'agissait presque toujours d'élever le premier enfant la domestique méritante entré dans la famille pour effacer le péché originel attaché à cette charge et à son appellation la franchie devenait nièce cousine tante pour moi pendant la seconde guerre mondiale louise louise tout court devint tata louise et je grandis entre ces deux femmes merveilleuses maman angèle ma grand mère maternelle et tante louise dont je ne découvris la première condition qu'à l'âge de 15 ans elle aussi me raconte à madame deux angèle roux se poursuivait si je compte bien et malgré mon âge je compte bien je viens d'avoir 97 ans je t'assure que je me demande souvent ce que fait ou ce que j'ai fait au bon dieu pour qu'il m'oublie ainsi sur terre dans son grand livre ils ont dû rayer mon nom par erreur ou confondre avec une autre des rousses et des ségalas mon nom de jeune fille il n'y a que ça dans les villages du vic des sauces à l'école d'arconnac ma meilleure amie s'appelait comme moi angèle rousse c'était pratique pour madame ruffier et puis pauline pauline rousse évidemment et tersil mais celle là elle portait le sobriquet de son père monseigneur enfin philomène celle qui s'est mariée avec brun le forgeron de cabre il y en avait peut-être une autre encore mais j'ai oublié à 97 ans angèle rousse n'a pas oublié sa mémoire est un fichier composé de plaques photographiques dont elle restitue les tirages à la demande pourvu que l'interlocuteur et son agrément c'est le privilège de ces anciennes générations de figer ainsi le temps nous en étions au cahier charlemagne n'est ce pas qu'il est beau tu es resté à l'école d'arconnac jusqu'au certificat d'études c'est à dire en 1898 mais l'apparition de madame 2 remonte à 1808 90 ans auparavant son institutrice n'était pas née au moment des faits à nouveau les rites se creuse pour marquer plus encore l'énervement les doigts repliés de la main gauche pianote sur la table mais qui t'a dit le contraire madame russier avait une mère des grands parents et nous toutes à l'école d'arconnac puis chez les soeurs de vic de sauce nous avions des parents des grands parents ça en fait du ça en fait du monde qui avait vu je t'ai déjà dit que ça avait été l'événement du siècle qui est badine et madame russier était allé interroger tous ceux qui n'étaient pas de sa famille et qui l'avait vu elle nous l'a dit et elle citait les noms une telle de sucre un tel de vic de sauce et celui là de goulier d'olbier de sem de siguet de salex d'osa on a vite fait le tour et à pied du pays du paysage les antennes de gens l'ont vu comme je te vois et pas qu'une fois le grand-père de mon père édouard séguelas les séguelas sont de sucre à même participer à la capture nous verrons ça demain je suis fatigué je vais marcher un peu oui pour nous c'était madame deux les autres les plus vieux il disait la fado la folle comme dans les livres qui ont été publiés après la folle des pyrénées la fado d'elle monte calme la femme nus jamais nu c'était un mot que l'on employait guerre sauf pour les bébés dire la femme nus ce n'était pas possible ce n'était pas un péché puisqu'on l'avait trouvé nu mais c'était commettre une mauvaise action une faute de langage comme aurait pu dire madame ruffier et puis madame 2 cela sonnait mieux il y avait derrière du rêve du mystère nous les gamines on pouvait penser à une princesse que sais-je d'ailleurs elle était noble tout le monde l'a dit la fado ce n'est pas un nom madame 2 c'est un nom oui c'est déjà un nom le seul vrai qu'on lui connaisse l'événement de 1808 n'aurait peut-être jamais trouvé d'écho hors des quelques vallées du district de vigue des sauces sans la présence à fois capitale et régional assoupie d'un sous-préfet auditeur au conseil d'état qui se piquait de journalisme bascle de la grèce comme tout nouvel arrivant se fit communiquer les grands dossiers récents pour se mettre au courant l'affaire de vigue de sauce et l'attaque de la diligence de tarascon le 5 octobre 1802 donnant matière à article bascle de la grèce emporta les chemises bourrées de procès verbaux et de minutes ces documents ne devaient jamais réintégrer les archives notre sous-préfet quittant fois en décembre 1815 pour une affectation moins obscure dans l'est de la france les cadenas dans ses mailles dans ses mâles au hasard des recherches dans les bibliothèques privées j'ai pu retrouver des copies de jugement et d'interrogatoire concernant l'attaque de la diligence de tarascon cette même diligence qui transporta par deux fois madame deux mais pas le moindre papier se rapportant à l'affaire de vigue des sauces et c'est sans doute tant mieux à trop vouloir éclairer les mystères le journal de la riège publia le récit de bascle de la grèce le 7 janvier 1814 une plume alourdie de cristaux de jujube sans qui il n'était pas de bonne littérature depuis l'apparition en 1788 de paul et virginie mais qui se veut objective réaliste la qualité et l'importance de l'information troublère à ce point le directeur du journal de l'empire édité à paris qu'il n'hésita pas à réduire les communiqués militaires de la campagne de france nous sommes à trois mois de la déchéance de napoléon par le sénat et des adieux de fontainebleau pour reprendre la totalité de l'article de bascle de la grèce la femme nue des pyrénées par ce tremplin du journal de l'empire véritable journal officiel de ses débuts de siècles s'installer à tout jamais dans le panthéon populaire des grands faits divers énigmatiques ce qui ne ce qui ne use pas que l'on peut ressortir comme les triomphes du boulevard tous les dix ou vingt ans à bureaux fermés journal de l'empire étant lu dans toutes les provinces françaises toutes les capitales du monde nul n'en ignorera et très vite le roman pris le relais déjà en 1817 paraissait à paris et bruxelles en deux volumes in 12 son nom d'auteur vie et fin déplorables de madame de budoua trouvée en janvier 1814 entièrement nue et vivante sur les hautes montagnes du canton de vic des sauces département de la riège puis viendront antonia la folle des pyrénées hermance de valméga l'homme et la sauvage on inutile de préciser que l'origine de toutes ces adaptations romanesque et de centaines d'autres récits études poèmes contes chansons publiés ici et là dans les revues journaux monographie almana et le texte de bascle de la graise le plus pillé et torturé assurément de l'histoire du journalisme régional sans doute submergé par ce raz-de-marée le sous-préfet paisible s'éloigna d'une passion dont il avait épuisé toutes les joies et peines en moins de dix pages il renonça à rédiger l'attaque de la diligence de tarascon et s'évanouit dans les salons feutrés de la préfectorale histoire d'une femme trouvée entièrement nue sur les hautes montagnes du canton de vic des sauces par monsieur bascle de la graise sous préfet de l'arrondissement de foie auditeurs au conseil d'état je ne dissimule pas que les détails de cette histoire paraissent tellement invraisemblable qu'on aurait peine à les croire ailleurs qu'à fois et dans les communes du canton de vic des sauces j'ai dans mes mains les procès verbaux authentiques qui constatent le fait je me ferai un plaisir de le communiquer aux personnes qui voudront prendre connaissance à quelques lieux du hameau de sucre au pied du mont calme qui s'élève à plus de 1700 toises et porte sur son front des glaces éternelles une vallée sombre et silencieuse présente un de ses sites imposants qui arrête et frappe l'observateur sur le vaste amphithéâtre des pyrénées elle est resserrée par des montagnes nues et horriblement déchiré dont les bases sont hérissées d'énormes décombres qui semblent en attendre de nouveau près à s'échapper des sommités environnantes surplombées et entre ouvertes par de profondes fissures des jets d'eau partis dans un lac supérieur se précipite sur le dos de la montagne et se jette en cataracte musgissante au milieu de cet épouvantable chaos une végétation rare qui dessine les sillonnements de leurs courses incertaines est la seule à qui la nature est permis de s'établir dans ce lieu qu'elle a condamné à une éternelle stérilité d'un trépied de chasseurs ayant poussé une reconnaissance jusque dans cette enceinte formidable furent saisis d'étonnement en voyant sur le versant opposé une femme entièrement nue elle était d'une taille élevée sa peau était noire une longue chevelure son unique vêtement flotté sur ses épaules elle se tenait debout sur un roc qui s'avance et paraît suspendu sur des précipices dont elle semblait fixer l'immense profondeur les chasseurs court vers elle cette femme les ayant aperçu prend la fuite et pousse un cri d'effroi emporté par la terreur elle côtoie l'escarpement de la montagne et bientôt elle échappe à la poursuite des chasseurs qui n'osèrent pas hasarder les périls de cette route mobile et presque perpendiculaire les nouvelles de cette découverte fut apportée aux hameaux de sucre le lendemain un grand nombre de bergers devancèrent l'horreur de sur la montagne ils s'embusquèrent derrière des rochers attendirent surprir cette femme et l'arrêtèrent on s'empressa de lui présenter des habits elle les repoussa et les déchira avec violence ce ne fut qu'après lui avoir attaché les mains qu'on parvint à la vêtir on la conduisit au hameau cette femme se voyant couverte de vêtements odieux et arraché à cette retraite sombre où sa triste mélancolie semblait se complaire fut saisie d'un délire maniaque tout à coup sa figure s'enflamme ses yeux étincelants semblent sortir de leurs orbites ces mouvements sont tumultueux et convulsifs elles ont enfin le silence pour lancer contre ceux qui l'environnent des menaces proférées d'une voix forte et du ton surnaturel de l'inspiration et de l'enthousiasme arrivé au presbytère dessus que son effervescence durait encore le curé qui est un prêtre estimable doux et persuasif s'avança au devant d'elle en lui portant des paroles de paix et de consolation tout à coup par une de ces transitions brusques si communes dans les aliénations mentales à l'explosion de la fureur succède chez elle l'abattement de la mélancolie sa contenance devient morne et silencieuse elle ne parle plus ne semble plus rien voir ni entendre une seule pensée qui absorbe toute son attention l'isole de tout ce qui l'environne cette pensée doit être bien triste des larmes involontaires et des gémissements échappés de son coeur trahissent et ses angoisses enfin elle arrête et fixe sur ses vêtements ses regards longtemps incertain ses jambes chancelle elle tombe sur ses genoux et d'une voix entrecoupée de sanglots elle s'écrit dieu que dira mon malheureux époux ces mots furent suivi de prières secrètes et d'un long recueillement des larmes qu'elle versa en abondance parurent la soulager elle devint plus calme mais elle resta indifférente à tout on lui offrit vainement des aliments on multiplia inutilement les questions on lui dit qu'elle était frappé d'une insensibilité absolue elle n'avait pas elle n'avait parlé que français son accent était pur la manière dont elle s'était exprimé pendant l'accès de sa fureur annoncé que son esprit était cultivé sa figure quoique décharnée et livide paraissait avoir été belle et porter encore l'empreinte de la noblesse et de la dignité il ne fut pas difficile au bon pasteur de s'apercevoir que cette femme était étrangère qu'elle n'appartenait point à la classe du peuple et que la mélancolie dans laquelle elle était plongée n'avait pour cause que de grands malheurs il conçut pour cette infortunée le plus vif intérêt et lui prodigal et sont les plus affectueux qu'il eut le regret de voir rebuter l'ayant placé dans une chambre où elle devait passer la nuit il prit les précautions et qu'il juge à nécessaire pour prévenir son évasion ses précautions furent insuffisantes le lendemain elle avait disparu les vêtements dont elle était couverte furent trouvés dans loin de là et par en lambeau elle reparut quelques jours après sur la cime d'un pic qui jusqu'alors n'avait été réputée accessible qu'aux aigles et aux chamois on multiplia les tentatives pour la reprendre elles furent constamment infructueuse ce fut aussi inutilement qu'on chercha à découvrir quels étaient son nom et son pays on crut généralement et quelques paroles échappées à cette infortunée rendent cette opinion vraisemblable qu'elle était l'épouse d'un français que les événements révolutionnaires rejetaires en espagne elle les suivit dans son exil ses deux époux se déterminèrent enfin à revenir dans leur patrie arrivé au pied des pyrénées ils y trouvèrent les dangers qu'ils fuyent des brigands les assaillir les dépouillir de tout même de leurs vêtements et portèrent sur les pouls leurs mains homicide il périt sa malheureuse épouse dû supporter l'horreur de cette scène sanglante sa raison succomba sous le poids de sa douleur elle franchit le port d'osa et ra sur la crête sauvage des pyrénées et le coeur déchiré et la tête perdue elle aborda dans cette enceinte formidable dont l'aspect imposant arrêta sa course égarée accueillie dans ses lieux par les images les plus tristes elle y fut retenue par la conformité qu'elle trouva entre ses désordres et celui de son âme c'est là qu'elle résolue de se livrer sans réserve à son inconsolable affliction de souffrir et de mourir seul et ignorer au sein de la nature et au milieu du deuil dont elle déploie dans ses lieux l'imposant appareil on la voyait quelquefois arracher des plantes sauvages plongée dans le lac ou descendre dans le torrent pour y prendre du poisson mais le plus souvent on l'a apercevé dans l'attitude de la réflexion et de la douleur est semblable à une statue immobile comme le roc sur lequel elle était fixée cependant l'hiver approche la neige qui occupe les sommets des montagnes descend progressivement et repousse dans les hameaux les troupeaux et les bergers les hauteurs sont abandonnés les habitants et le curé déplore le sort de la malheureuse inconnue à sans doute disent-ils elle aurait été déchirée et dévorée par les animaux féroces ou si elle a échappé à leur dos meurtrières son corps glacé après avoir succombé aux horreurs de la fin ou sous les traits aigus d'un froid excessif est ensevelie dans des morceaux dans des monceaux de neige quel fut leur étonnement lorsque au retour de la belle saison il la revire toutes nues parcourant les hauteurs accoutumées et regardèrent cette espèce de résurrection comme un prodige dont ils ne purent expliquer le mystère et qu'ils s'empressèrent de publier dans les communes voisines monsieur vergnès juge de paix de vic de sauce en fut prévenu ce magistrat se rendit sur les lieux par ses soins cet infortuné est arrêté de nouveau il l'a fait vêtir il tâche de gagner sa confiance lui fait prendre quelques aliments crus et non préparés et essaie de lui dérober le secret de ses malheurs pendant longtemps elle oppose aux questions qui lui adresse d'une manière douce mais pressante un silence obstiné enfin pourtant lui ayant demandé comment il était possible que les ours ne l'eussent pas dévorer les ours répond-elle ils sont mes amis il me réchauffait l'ours des pyrénées est d'un naturel doux il épargne la faiblesse et n'est terrible que contre ceux qui osent le provoquer il se retire dans une caverne sauvage aux approches de l'hiver et il passe quelques mois plongé dans une espèce de sommeil léthargique ne serait-il pas possible que cette femme poussée par le froid dans cet épouvantable séjour s'y fut réchauffée pendant la rude saison en partageant la couche des ours qu'elle n'abandonnait pas apparemment que pour aller prendre du poisson dans le torrent ou cueillir des pommes de pain dans la forêt voisine cependant des tourments encore plus affreux étaient réservés à cette infortunée elle fut conduite à foi pour y jouir des secours de la pitié publique il est possible que si elle eût été placée dans un local convenablement choisi et disposé et confié aux soins d'un homme également sensible et éclairé on fut parvenu à dissiper les noirs vapeurs de la malancolie qui obscurcissait sa raison mais cette malheureuse était poursuivie par sa triste destinée elle fut d'abord déposé à l'hospice on l'en retira quelques jours après sous le prétexte qu'elle en troublait l'ordre et on l'a conduisit à l'ancien château fort qui sert aujourd'hui de prison ce séjour placé sur un énorme rocher qui détachait les autres montagnes s'élève rapidement du fond du vallon et porte à une grande hauteur trois immenses tours gothiques n'est propre qu'à inspirer la terreur et l'effroi dès que cette malheureuse civile enfermée un sombre désespoir s'empara d'elle ses accès de fureur se renouveler elle ne cessa de faire ratentir les voûtes du cachot de cris lamentables un dur concierge sur qui l'infortune n'a pas plus de droits que le crime pour se débarrasser de l'importunité de ses cris conçus et exécuta le projet de la descendre dans un autre cachot humide et ténébreux creusé dans le roc sous une détour il plaça près d'elle de l'eau et quelques aliments grossiers et ne s'occupa plus de lui donner des soins quelques jours après étant revenu dans ce cachot ou pour mieux dire dans cette fosse où il avait eu la barbarie d'ensevelir vivante celle dont les ours peut être plus compatissant que lui avait respecté le malheur il la trouva sans vie telle fut la fin tragique de cette malheureuse nous connaissons une partie du long supplice qu'elle a souffert mais sa tombe renferme encore le secret de son nom de sa naissance et de la cause funeste de ce chagrin profond et au pignâtre dont les secousses violentes avaient renversé sa raison déplorons sa triste infortune et honorons du moins d'une larme la mémoire de cette étonnante victime de l'amour conjugal c'est un peu ça mais pas tout à fait ça dit angèle rousse en reposant la grosse loupe qui l'avait aidé à lire pas moins de trois fois le récit de bascle de la graise elle ajouta je parle bien entendu de ce qui s'est passé dans le vigue de sauce pour le reste fois l'hospice la prison je n'y étais pas mais à vigue de sauce non plus tu es né beaucoup plus tard son vieux visage aux yeux pétillant se ferma les mains se portèrent aux accoudoirs du fauteuil patatras ainsi allait se terminer notre seconde conversation sous la tonnelle elle se ravisa bu une plus large gorgée d'air tapota la loupe je n'y étais pas la belle histoire mais j'étais là où les gens savaient là où des dizaines et peut-être des centaines de personnes avaient vu je l'ai déjà dit et mon papa et madame ruffier ça ne compte pas il n'était pas sous préfet mais ils étaient de la vallée mon père mon grand-père les ségelas de cabres et de goulier et tous ceux qui les ont précédés travailler pour la mine de rancier tout au début bien avant napoléon comme mineurs puis comme voiturier il fallait bien transporter le minerai de sem à vigue de sauce puis à tarascon après la révolution pour payer l'octroi les charges furent peser c'est un ségelas de notre branche qui eut la concession et le dernier peseur s'installa à cabres quand la benne double à la route c'était édouard ségelas c'était mon père le privilège principal des bascules c'était de tenir une sorte de café de buvette je me souviens qu'à la maison il y avait toujours un chaudron de cuivre dans la cheminée pour le vin chaud comme ma mère marie toutes les épouses des bascules ont tenu la buvette vin chaud 20 à la française sucre citron cannelle et absinthe tous les multi et depuis tant et tant de générations se sont arrêtés chez nous pour octroyer et boire et ça en sait des choses un multi et c'est curieux un multi et c'est bavard un multi et mon père disait ils ont la langue plus longue plus lourde que leur hôte ces hommes souffraient plus que les bêtes non seulement ils tiraient poussé dans les passages difficiles mais ils portaient sur le dos une sorte de long panier dosier rempli de 50 à 60 kg de mines en hiver pour ne pas déraper sur la glace ils enveloppés les sabots les leurres et ceux des mulets de peau de chat ou de chiffon revenons à madame 2 et au récit du sous-préfet je trouve qu'il va un peu vite en besogne des chasseurs la voie on monte une battue et une embuscade le tour est joué je parle de la toute première arrestation les choses ne se sont pas passé ainsi d'abord la blue dino tu vois je trouve tu vois je retrouve au début on disait la blue dino la blonde elle avait de longs cheveux blonds qui descendait au dessous du genou une toison d'or une gerbe de blé mûr ça devait être fascinant dans ces montagnes ou ne pousse sur les crânes que du poil noir de jaïs combien de fois je les imaginez courant les sentiers ses cheveux scintillant au soleil comme une queue de comète ce n'était pas une inconnue une découverte pour ceux qui l'ont capturé il connaissait son existence depuis au moins trois ans en tout cas ces deux hivers on l'avait signalé des dizaines de fois des deux côtés de la vallée les distances ne sont jamais très grande mais tout de même madame ruffier disait qu'elle était apparue la première fois au dessus d'horus à la fond sabie deux bergers l'ont vu pendant une semaine ils lui ont donné du pain du lait du fromage des pommes de terre elle leur a parlé mais ils étaient incapables de rapporter ses paroles ils ne parlaient que pas toi puis elle a pillé un poulailler à l'air cool des charbonniers l'ont poursuivi dans la forêt de nago elle semble être restée plus d'un an de ce côté ci de la vallée surtout vers marc et municou les gens disaient il y a une femme blonde qui vole pour manger garelle si on l'attrape et c'était tout et il ne faisait pas de gros efforts pour la poursuivre mon papa m'a raconté qu'un jour allait rester assise au soleil sur un rocher qui domine le chemin de sème près des falaises de rissoul et tous les voituriers s'arrêtaient pour la regarder il riait lancer des plaisanteries que l'on imagine et repartait c'est alors seulement que l'on parla de la fadeau ils croyaient que c'était une simplette une crétine l'idiote du village qu'elle ne faisait pas de mal qu'elle rentrerait chez elle on était habitué aux crétins il y en avait dans chaque village on les aimait bien on les protéger c'était des créatures bénis du seigneur puisqu'ils étaient des simples d'esprit on la vit sur les pentes du mont calme puis derrière les bordes de suc vers l'étang de l'herse et c'est vrai qu'au moins deux fois des marchands venant de massa ou d'holus l'ont aperçu courant aux côtés d'un ours alors là tout changé ce n'était plus une folle comme les autres c'était plutôt une femme sauvage une sorte de sorcière qu'il fallait attraper et brûler elle était dangereuse c'est elle qui conduisait les ours vers les troupeaux qui tirait les loquets des bergeries qui volaient les poules le miel des ruches les raisins les pommes de terre les tomates les noix à sa l'ex mon papa me l'a répété et répéter ils l'ont accusé d'avoir fait tarir une source sérieusement et tout le monde y croyez quelqu'un qui n'a pas peur des ours qui chasse en leur compagnie ce n'est peut-être qu'une fille du diable et dieu sait que l'on avait peur du diable jusqu'à il n'y a pas si longtemps alors ils ont décidé avec de sauce qu'il fallait la capturer on a averti tous les maires et c'est à sucre tu connais la suite nous en reparlerons demain je suis un peu fatigué je vais marcher sous la sapinette en 1887 année où naissait angèle rousse l'abbé la borgne curé de ressac sur lampie aude confié à l'imprimerie paré de carcassonne la biographie de hermance de valméga la folle découverte parmi les rochers dont sont hérissés les pentes du pic de montcalm à riège nous aurons à reparler de cette prétendue étude historique basée sur les révélations du petit fils de hermance de valméga la folle du montcalm et qui n'est malheureusement qu'un roman de plus pour donner du poids à ses recherches l'abbé la borgne à interroger l'abbé maurie curé de vig des sauces en 1886 l'intérêt d'hermance de valméga réside dans cette seule lettre qui confirme la tradition orale transmise par angèle rousse pic de sauce ce 27 août 1886 monsieur le curé pour vous donner les renseignements que vous me demandez sur la folle des pyrénées j'ai interrogé une bonne vieille femme âgée de 87 ans qui se rappelle l'avoir vu le jour où on l'a conduisit avec de sauce voici le narré de cette bonne vieille j'avais 10 à 11 ans à cette époque des hommes de la commune de sucre vinrent un samedi soir autant que je puisse me le rappeler dans le mois de septembre trouvée monsieur des guillemmes mer de vig des sauces en lui disant que la folle que les bergers avaient vu plusieurs fois sur les pentes du mont calme et des autres montagnes étaient sur l'avenir sur les montagnes de sucre qui composent la troisième chaîne des pyrénées au nord du mont calme monsieur le maire y envoya cinq hommes de ses voisins tous très dégourdis pour tâcher de la prendre le dimanche matin pendant la première messe ils l'amèner à vig de sauce recouverte d'un manteau qu'ils avaient pris avec eux on l'a mis sur un lit on l'y attacha et la femme de monsieur le maire lui porta une robe qu'on lui mit malgré ses résistances ses cheveux étaient très long les ongles des pieds et des mains très long et crochu elle était grande et forte sa peau était cuivrée on lui porta à manger elle ne voulut rien prendre sa face était toujours tournée vers la muraille elle disait toujours ce seul mot probo probo et malgré tous les efforts qu'on fit on ne put plus rien en tirer le lendemain matin on l'a mis sur une charrette tout attaché et on la transporta à froid cette femme a-t-elle longtemps vécu sur nos montagnes on l'ignore des bergers l'avait vu à cette époque on n'a pas pu on n'a pas su me le dire comment visivait-elle dans ces montagnes pendant l'été on comprend qu'elle pouvait trouver quelques fruits sauvages comme des murs des myrtilles des framboises des racines etc mais en hiver la neige couvrait pendant quatre ou cinq mois toutes ces montagnes quelles ressources pouvait-elle avoir c'est là une énigme on dit bien dans le pays que pendant la saison rigoureuse elle descendait jusqu'aux granges que les habitants de salex suc et centenac ont construit sur les montagnes pour y renfermer les troupeaux pendant l'été et que même les femmes de ces villages lui laissait des vivres pour qu'elle pu les prendre mais rien de tout cela n'est prouvé quant au mont calme à partir de 2000 mètres il n'y a pas de végétation le bas de la montagne est couvert de sapins et de être sur le penchant de ce pic il y a des chalets où les bergers habitent pendant l'été les pieds du mont calme sont arrosés par deux rivières l'une à l'est l'autre à l'ouest elle se joigne au nord et forme la rivière qui porte le nom de vic de sauce je désire que ces renseignements vous soit utile et vous prie d'agré mes respectueux salutations mori curé tu vois dit angèle à qui je venais de lire la lettre de l'abbé mori je n'ai pas menti dieu m'en garde comme chaque matin elle sentait la lavande vers 9 heures elle avait fait son premier tour de jardin en s'arrêtant pour réciter une dizaine de chapelets devant la statue de la vierge placée dans une niche près de la source derrière les hauts sapins puis elle s'était enfermée dans sa chambre pour lire la dépêche et faire quelques réussites si en redescendant elle a abandonné sa canne de sur le fauteuil dosier à couverture de patchwork je savais que les cartes avaient été bonnes et qu'elle ne penserait plus à ses jambes qui ne veulent plus me porter cet abbé mori c'est certainement lui qui m'a baptisé il faudrait que je retrouve ces vieux papiers dans mon armoire à tarascon je suis sûr que j'ai été baptisé à vig de sauce il n'y avait pas d'église à cabre et tous les dimanches nous allions entendre la messe avec de sauce c'est drôle que j'ai connu ce prêtre mais malgré son nom il ne devait pas être du pays ou alors il avait été élevé à la ville quand il écrit qu'ils l'ont recouverte d'un manteau c'est ridicule tous les hommes tous les hommes à l'époque et jusqu'à la guerre portait la capette la cape la grosse pèlerine de buras presque tout était noir mais celui qui avait réussi qui avait du bien les forgeurs les mineurs les gros commerçants les médecins se faisait tailler une cape en buras de pamiers gris avec un filet bleu ouvert et le capuchon était doublé parfois en soie noire et plus loin il parle de grange d'été je crois à l'an des chalets relis moi le passage quant au mont calme à partir de 2000 mètres il n'y a pas de végétation le bas de la montagne rocou est couverte de forêts de sapins et de hêtres sur le penchant de ce pic il y a des chalets où les bergers habitent pendant l'été des chalets c'est l'auberge du cheval blanc des chalets des huttes de pierre oui couverte de gazon des ori ori pour le berger s'encheminer avec un simple trou dans la voûte pour laisser passer la fumée un banc de pierre sur lequel on jette un peu de fourrage pour dormir pas de fenêtre une cave une caverne toujours sale noir en fumée avec les saucissons qui pendent et des tranches de l'art jaune rance le pain moisi posé sur deux bâtons ou un le roux de lait à côté laurie plus petit pour les poules et laurie où vont mûrir les fromages voilà les chalets de l'abbé maurie la vie en montagne n'était guère facile figé depuis des siècles elle n'aurait guère évolué au cours du 19e pauvre rude fier un peuple perdu dans ses vallées perdu un monde oublié hors du temps